Le visible patient a apporté une sécurité beaucoup plus grande dans certaines interventions, a transformé même certaines interventions, et ça apporte aussi un élément de pédagogie extraordinaire pour les parents. On a eu l'occasion, par exemple, de traiter un enfant qui avait une tuber rénale bilatérale. Alors, visible patient, ça a permis de transformer notre vision précise de l'anatomie du rein droit, puis du rein gauche, et on a pu préparer nos chirurgies pour faire une chirurgie conservatrice, à droite, puis à gauche, complètement pré-écrite, le scénario est écrit d'avance, il n'y a pas un truc à changer pendant l'intervention. On sait ce qu'il va falloir faire, c'est un outil indispensable, c'est pas utile, c'est indispensable. On peut discuter d'une stratégie à partir d'une réalité, et non pas de suppositions. Bien sûr qu'on connaît l'anatomie générale, moi je sais où est la horte, la vene cave, etc. Je sais qu'il y a une artère mésantérique supérieure, je sais qu'il y a une artère mésantérique supérieure, tout le monde le sait ça. Mais là, exactement, précisément, qu'est-ce que je dois faire, quand mon travail va-t-il s'arrêter, etc. Je vous assure, c'est une sensation de confort moral, mental. Confort mental, c'est très important, et vous travaillez beaucoup mieux. Alors là, avec Visible Patient, on est dans la réalité, dans la réalité scientifique, la précision. Et il n'y a pas un détail qui échappe, je peux vous dire que remettre en cause une malformation en disant « mais c'est pas ce qu'on pensait, c'est autre chose, l'artère vient pas de là, mais elle vient de là, etc. » C'est quand même incroyable. Et ça, on n'aurait pas eu ce culot avec un simple scalaire, par exemple. J'ai l'impression de faire de la publicité pour une lessive, mais c'est pas du tout ça. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est devenu absolument indispensable. À partir du moment où on a découvert des instruments qui étaient complètement utiles, qui sont avérés progressivement indispensables, on n'arrive pas à s'en passer. Enfin, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui se passeraient d'un bistouri électrique. On ne voit pas pourquoi on reviendrait en arrière. Non, c'est facile de convaincre les collègues médecins, pédiatres, les parents, de l'intérêt de Visible Péchette, tout simplement en leur montrant. Alors là, ils sont subjugués.